Alors je m'appelle Chadé, je travaille à la Direction du patrimoine immobilier et de la logistique et mon poste est à l'accueil, je suis à l'accueil et au secrétariat. Alors je travaille à l'université depuis deux ans et demi, depuis septembre 2020. Alors je travaille à l'accueil de la Dépile, donc je m'occupe de hyperplanning, donc sur les amphithéâtres, je suis en charge des amphithéâtres à valider les réservations, ensuite RITA, donc il y a RITA Logistique, RITA Clé, RITA Travaux, Installation Technique et Événements maintenant. Ensuite je suis en charge de l'accueil téléphonique et enfin en présentiel, l'accueil des usagers. Et je m'occupe aussi un peu de tout, vraiment c'est ce que j'aime dans mon métier parce que c'est très varié, donc je peux autant m'occuper d'un manque, enfin d'une fuite d'eau à une réservation, enfin validé à un amphithéâtre. Donc c'est très varié, c'est ce que j'aime. Alors la Dépile, c'est la direction du patrimoine immobilier et de la logistique. Donc nos missions sont autant logistiques, donc mettre des tables s'il y a un événement, mettre des tables à tel endroit, des chaises, tout ce qui est mobilier aussi. Donc commande, mobilier, finance, après sur les travaux, donc en ce moment l'OP Campus. Donc ça, ça va être mes collègues, enfin mon collègue Sylvain Raymond. Il y aura aussi ma collègue Marie-Hélène Dario Buisson qui s'occupe des travaux qui se déroulent à l'archéologie et l'archéopole. Donc nos missions sont très variées. J'ai aussi mon collègue Alexandre Lagière qui s'occupe de tout ce qui est les installations techniques, de la maintenance. Donc ça peut aller de l'ascenseur à la clim, qui souffle trop. Ensuite, on a Sylvie Richard qui est la responsable du nettoyage. Donc à l'université, voilà, on a une entreprise qui est extérieure et on a nos propres personnels de ménage. On a Antoine Chaudière qui, lui, s'occupe des plans de l'université. Nathalie Lab qui, elle, voilà, va s'occuper des factures, des immobilisations, enfin, beaucoup, très, très finance. Enfin, en bas, c'est très finance parce qu'il y a aussi ma collègue Marie-Agnès Klucha qui est pareil, qui gère l'événementiel aussi un peu avec moi et qui est plus dans la finance. Après, Dominique Carin, donc, le grand Dominique, le responsable logistique qui est accompagné, donc, de Salim Alaoui et Samuel Kancel. Donc, les bras de la dépile. On a aussi Ibrahim Amat qui est, lui, Energy Manager. Donc, pareil, en ce moment, avec le plan de sobriété, s'occupe de tout ça. Et après, ma responsable, Caroline Béroyer, donc, responsable financière, donc, pluridure financier. Et j'ai oublié, désolé, Stéphane Gouvier, c'est vrai, responsable sûreté et qui, du coup, m'aide aussi pas mal sur l'événementiel. Et après, nos deux directeurs, donc, Michael Vincent, le directeur de la dépile et Adrien Chartier, le directeur adjoint, qui, lui aussi, s'occupe des travaux, des travaux de la maintenance. Je suis allée au lycée d'hôtellerie et de tourisme de Gascogne, qui se trouve à Talence. J'ai passé un baccalauréat professionnel dans le service et la commercialisation, que j'ai obtenu, du coup, avec mention. Ensuite, pendant mes études, je travaillais, donc, pour des traiteurs. Ensuite, lorsque j'ai obtenu mon bac, j'ai travaillé dans la restauration. Je n'ai pas arrêté, donc, j'ai touché un peu à tous les types de restauration. Ensuite, c'est vrai que la restauration avec les horaires, quand on rencontre quelqu'un, c'est assez compliqué. Donc, je suis partie vers quelque chose de plus calme, on va dire, les enfants, mais non, c'est pas plus calme. Donc, je me suis occupée d'enfants, nounous, voilà, garde à domicile. Sauf qu'après, j'ai voulu évoluer avec un public un peu plus adulte, on va dire. Donc, je suis partie dans une entreprise en tant qu'auxiliaire de vie. Donc, je me suis occupée de personnes à mobilité réduite. Donc, c'était très intéressant comme expérience et ça peut faire voir que c'est dur aussi comme métier. Et après ça, j'ai passé un nouveau diplôme, le CAP. Un CAP de conducteur routier de marchandises et j'ai obtenu mes permis. Du coup, poids lourd et super poids lourd. Après, j'ai conduit des camions et je me suis arrêtée parce que j'ai eu mon petit garçon. Et suite à ça, j'ai trouvé cet emploi et je compte bien rester. Alors, ce qui me plaît, déjà l'ambiance dans mon service, il faut le dire. Quand l'ambiance est bonne, il faut savoir le dire. Donc, c'est vrai qu'avec mes collègues, il y a une bonne entente. Et on se soutient du mieux qu'on peut. Donc ça, c'est cool parce que c'est pas partout qu'on retrouve ça. Après, c'est surtout moi, le travail que je peux faire, même si j'ai envie d'évoluer dans mon boulot. Mais ce que je fais déjà me plaît énormément parce que, comme j'ai pu le dire, je suis en même temps sur l'ordinateur à penser avec ma tête, à me dire, voilà, ça, il faut que je trouve une solution par rapport à ça. En même temps, on peut m'appeler au téléphone et me dire, Shadé, il y a un problème dans l'amphithéâtre. Soit la porte n'est pas ouverte, soit, je sais pas, une chaise est cassée, enfin quelque chose comme ça. Donc, du coup, ça génère en fait des contacts que je peux avoir parce qu'une chaise cassée dans un amphithéâtre, Christian Robière, notre menuisier de l'université. Donc, du coup, c'est lui montrer quelle chaise est cassée parce qu'on ne nous stipule pas toujours où est-ce que ça peut être. Donc, c'est accompagner la personne pour montrer. C'est plein de choses comme ça. Par exemple, sur l'ordinateur, par mail, vu que maintenant aussi, on gère l'événementiel. Donc, c'est trouver des solutions, les meilleures solutions, autant sur des événements extérieurs que des événements internes. Donc là, dernièrement, il y a eu le colloque sur la langue des signes. C'était hyper intéressant parce qu'il fallait trouver une solution, sachant que le hall de l'administration est en travaux. Donc, nous allions recevoir quand même 530 personnes. Donc, trouver une solution ou caser ces 530 personnes pour manger. Voilà. Trouver aussi une solution ou mettre les pauses café, les stands où ils vont proposer de la lecture, des prospectus. penser, bah, tout bête, mais les toilettes, 530 personnes, on ne peut pas leur dire débrouillez-vous avec 3 toilettes. Donc, c'est penser aux toilettes, réapprovisionnement de papier, de savon. C'est très varié, quoi. Donc, c'est ce que j'aime. Et du coup, dans mon travail, c'est ça tous les jours. C'est la surprise. Comme je peux avoir, enfin, une journée tranquille dans le sens... Voilà. Je reste sur l'ordi, mes mails, c'est bon. Pas de problème. Et des fois, il y a quelques petits problèmes, mais sans gravité. Et on agit vite. Oui. Parce que du coup, c'est aider les jeunes dans leur parcours. Parce que même nous, si la dépile, nous sommes pas en contact direct, très souvent avec les étudiants, bah, on aide d'une manière. Donc, des nouveaux bâtiments, du nouveau mobilier, enfin, des nouveaux, enfin, chauffage ou clim pour éviter qu'il fasse trop chaud en été ou trop froid en hiver. Donc, pour moi, c'est important parce que les jeunes qui font leurs études, c'est peut-être l'espoir, quoi. C'est l'avenir. Donc, si, c'est important d'avoir cette vision-là. On veut aider au mieux et apporter, enfin, notre aide, enfin, je me répète, mais, des solutions, enfin, les protéger, on va dire, les usagers au mieux. C'est-à-dire, quand il y a un problème de chauffage, on veut régler ça au plus vite pour que, bah, on évite, voilà, qu'une personne puisse être mal dans son bureau. Donc, là, voilà, on va passer via un RITA sur installation technique en stipulant, voilà, dans mon bureau, il n'y a pas de chauffage, il fait 15 degrés. Donc, ça, on va agir très vite parce que mon collègue Alexandre Lagière est prévenu via la plateforme RITA. Donc, moi, si je vois qu'il est sorti déjà voir autre chose, je l'informe via son portable professionnel. Mais on est beaucoup dans ce rapport-là de la protection à agir. S'il y a un problème, une fuite d'eau au niveau du plafond, c'est pareil. On va arriver, c'est un coup de fil et on va arriver pour aider et que les personnes ici, les travailleurs, en fait, se sentent à l'aise dans leur bureau. Ce qui est, comment dire, ce qu'on essaye de mettre en pratique. C'est vrai qu'au niveau du nettoyage, c'est pareil. Il y a Sylvie Richard, donc, elle, la responsable du nettoyage, qui donne son maximum. Donc, tous les matins, sachant qu'elle arrive très tôt, tous les matins, elle fait le tour des bâtiments, elle prend des photos. Si quelque chose ne va pas, elle a l'œil. Donc, elle s'intéresse et elle fait attention aux autres. On fait tous attention aux autres d'une manière, à notre manière. Donc, Sylvie, c'est vraiment faire le tour des bureaux, prendre en photo. Si ça ne va pas, convoquer l'entreprise. « Regardez, ça, ça, ce n'est pas possible. Il faut préparer. Il faut faire. » On a Stéphane Gouvier, donc, le responsable sûreté, qui est, du coup, aidé avec Christophe Georges et Kevin Faurie, qui, eux, font tous les jours, on les voit dans l'université, qui tournent pour voir s'il n'y a personne à malotru, personne qui embête ou quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, on a tous cette forme de protection qu'on apporte aux autres, mais à notre manière. C'est très différent. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la drinkette d' apples! Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ... ...